Allô tout le monde! Comme vous savez, moi et Eloua, on ne voyage plus bien ces temps-ci. On a pensé que ça pourrait être intéressant de faire des vidéos sur les autres bateaux qui voyagent et les gens qu'on rencontre et qui passent par Nassau. Nos coups de cœur, dans le fond, des gens qui nous marquent, des gens qu'on n'oubliera pas et des gens qui ont des belles histoires à raconter. On trouve que c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont suivis et qui ont vu notre histoire, mais il y a plein d'autres histoires intéressantes qui peuvent être même plus intéressantes que les nôtres. En tout cas, cela dit, je vais vous présenter un bateau qui s'appelle Laureline, mais en fait, ils ont un channel YouTube et ça s'appelle Le Voilier Orange. C'est deux Québécois qu'on connaissait déjà par le biais de nos chaînes YouTube. Bon, c'était déjà écrit. Puis, on s'est comme fait une espèce de rencontre organisée. Cela dit, je m'en vais vous les présenter live, là. Puis, c'est ça. Je me sens un peu whack. Je ne suis pas habituée de faire des interviews. C'est sympa. Allô? Bon, hey, Voilier Orange! Yes, sir! Je vous présente PO, by the way. Salut! Pierre! Éramménor! Éramménor! Vous venez d'où, vous autres? On vient. Moi, je viens d'un petit village au nord de Montréal. Oui, moi, je viens de Québec. Vous avez quel âge? Éramménor, le 31, puis moi, j'ai 30 ans. C'est à peu près la deuxième année que je fais du bateau. J'ai appris avec des amis sur le lac Champlain. Mais dans les six dernières années, bien là, j'ai fait plusieurs voyages, puis plusieurs traversées en mer pour aller chercher justement l'expérience avant de faire mon propre voyage à moi. J'avais déjà fait de la voile un peu quand j'étais jeune. Puis j'ai des amis aussi qui ont des voiliers, fait que j'en faisais une fois, peut-être par mois, mettons, l'été, quelque chose comme ça. Fait que je savais que j'aimais ça, mais reste que c'est totalement différent de quand on peut vivre pendant 200 jours à bord, là. Oui! Toi, Éra, t'es chanteuse. Oui, je suis chanteuse. Puis ta ravie. Je suis chanteuse, puis je fais du country folk. Puis j'ai sorti mon album à l'automne 2017, mon premier album de composition que j'ai créé moi-même. Puis c'était peut-être un timing un peu bizarre pour partir, dans le fond, mais après, je me suis dit, tu sais, si on ne le fait pas là, il faut le prendre le moment. Puis en route, on a amené nos guitares. P.O. avait appris toutes mes compos. Fait qu'en route, quand on était au Québec encore, on a fait des petits shows par-ci par-là. Fait que ça, c'était super cool. Puis là, techniquement, je suis supposée être en train d'écrire mon album. Fait que je m'inspire, là. Je m'inspire. Puis le bait est un peu dur à prendre, d'écriture, dans le bateau. Puis comme on est toujours deux, moi, j'ai besoin un peu d'être seule pour me mettre dans ma bulle. Mais j'ai comme confiance que ça va se faire. Hé, regarde, il y a une bâbord. Wouhou! OK, nice. Fait qu'on rentre ici à bâbord, on a une couchette de corps, mais qui, nous, sert de très grand débarras. Et c'est aussi la litière du chat. Pas le choix. À trouver notre petite fantastique toilette. C'est sarcastique. Petite, elle m'aiment. C'est sarcastique, je l'aime pas vraiment. Mais en fait, avec ce qu'on a, hein? Oui, exact. Ici, belle thémacarte, que P.O. a refait avec son père. Parce qu'avant, elle faisait toute la longueur comme ça, et qu'il fallait s'asseoir de même. Puisqu'on était face à Tribor, au lieu d'être face. Puis elle ouvre, puis elle est grande, elle est vraiment cool. Nice. Le coin de cuisine est le fun aussi. Elle est vraiment charmante, la cuisine. Tu vois que c'est une Française qui l'a construit. Les Français, là, ils sont beaucoup autour de la nourriture. C'est très convivial. Vous avez vraiment un nebier énorme. Oui. Oui, deux. On a deux, en plus. Oui. Vous n'êtes pas juste deux sur le bateau. Non. Est-ce que c'est compliqué, naviguer avec un chat? Non. C'est trop autonome, un chat. Ça vit, ça vit. Puis tant qu'il y a de l'eau, puis de la bouffe, puis une litière propre, lui, il est aux oiseaux. Oui, il est aux oiseaux. Une petite bête. Mais, admettons, au niveau papier, ou quoi que ce soit, il n'y a rien de plus compliqué. Il n'y a pas des baffins qu'il faut payer. Non, mais il est comme blindé. On a fait tout au Québec, qu'est-ce qu'il y avait besoin, tous les vaccins pour la rage, machin, il est castré aussi. Oui. Ça fait que non, on est correct. Puis, tu sais, on lui a fait ces vaccins à un avant de partir, puis là, après, il y a des rappels, fait qu'on les a fait en route, tu sais, tout dans des... Oui, à Rimouski, aux îles de la Madeleine. Oui, tout dans des places différentes. Mais, demain, il faut aimer ça a bien été. Mais, on n'a jamais eu de problème avec les autorités. Non. Non, qu'ils soient là. Il faudrait peut-être y mettre un petit peu de du gueulou, là. Fait qu'il rentre... Comment on a rentré de personne l'autre fois? 1, 2, 3, 4, 5, 6... C'est 8, me semble, mais c'est vraiment le maximum. 8, 8, 20, type. Oui, puis on en a deux, là. OK. Oui, non, c'est quand même la marche. Oui. Puis, tu sais, quand on en retire, ça nous fait comme un peu une table de nuit, là, dans le fond. Ah, dedans. Ici, c'est nos réservoirs d'eau. Puis, sous le lit, on a plein d'équipés, là. Puis, c'est plein de bouffe, puis de bière, puis de vin, puis plein d'affaires. Tu sais comment qu'on rentre dans le bateau? Oui. Dans le fond, il y a vraiment une technique assez claire, mais il faut la développer, là. Mais, je ne l'ai pas pogné du premier coup. Mais, c'est vraiment une petite balance. Aïe, aïe! Depuis le début de votre voyage, vous faites des vidéos. Avant de partir, c'était, je veux dire, vous y avez pensé que vous vouliez faire ça? Oui, oui. Oui, oui, on s'était montré comme notre projet, tu sais, avec un petit branding, là, pour le voilier orange. Puis, oui, oui, on s'était dit qu'on allait un peu faire des genres de blog, tu sais, pour nos amis, notre famille, puis mettre ça sur Facebook pour en faire profiter au plus de gens possible, tu sais. Puis, aussi, avec l'itinéraire qu'on faisait, qui est comme un peu moins conventionnel, bien, on savait que ça pourrait intéresser des gens. On est parti de Repentigny, puis on a descendu le fleuve Saint-Laurent en traversant sur la côte sud, sur la côte nord, bien là, en faisant les zigzags. Gaspésie. Oui, Gaspésie. Mais, avant ça, on est monté sur la côte nord, c'est dans le but de Bécomo. C'est Gaspésie. Oui, on a fait le tour de la Gaspésie, on est rentré dans Baie-des-Chaleurs. Puis, à partir du fond de la Baie-des-Chaleurs, de New Richmond, en fait, on a traversé directement jusqu'aux îles-de-la-Madeleine. Oui. Ça fait que ça a été notre première bonne run ensemble sur le bateau. On est arrêté trois semaines aux îles-de-la-Madeleine. Ensuite de ça, on a traversé en Nouvelle-Écosse, sur la pointe nord du Cap-Breton. Oui. Puis, on a fait le tour du Cap-Breton, dans le fond, entre la Nouvelle-Écosse puis le Terre-Neuve. Puis, on est rentré dans le lac Brador. On a traversé le lac Brador. On a navigué toute la côte sud de la Nouvelle-Écosse pour se rendre jusque devant la baie de Fundy. On l'a traversé. On est arrivé... Dans le Maine? Non, dans le New Hampshire. On n'a pas de show Maine. Ah, c'est vrai. Puis, ensuite, on a descendu toute la côte est en faisant des gros sauts de puce par la mer. Puis, quand tu es arrivé en Floride, on est rentré dans l'Intracostal puis on est tombé plus peu peur. Honnêtement, je trouve ça... Moi, j'ai vraiment été épatée quand j'ai expliqué que vous faisiez le Cap-Breton. Puis, surtout, sans couper par canceau. Canceau, c'est comme le canal qui travaille. Nous autres, on l'a fait vraiment par l'extérieur. Ça fait que, oui, c'est... C'est que la mer, elle peut monter vite. Ça fait que ça peut être dangereux, mais quand tu as un bateau qui est solide puis que tu as confiance en tes moyens, je pense que, tu sais, tu peux... Il faut juste que tu sois prudente puis que tu checkes ta météo puis que tu fasses pas de niaiserie, tu sais. Puis, au final, ça a bien été, là, mais on a pogné quand même la grosse température autour du Cap-Breton. Mais t'as bien fait ça. Ça, c'est bien fait. Oui, oui. OK. Fait que les gens ont un peu raison quand ils disent que ça peut devenir rock'n'roll dans ce groupe-là. La mer peut vraiment monter vite, comme je disais, puis c'est que t'es pas à côté de tout aussi. T'es souvent un peu... C'est sauvage, là. Par toi-même, là. C'est sauvage, puis il y a à peu près personne, puis, tu sais, il y a du monde qui vont venir te chercher, là, ça va bien, là, mais c'est pas comme en Floride, là. Non, puis quand t'arrêtes, c'est des petits ports de pêcheurs, puis souvent, t'es le seul voilier. Mais c'est ça qui est super beau, puis super le fun, en même temps, là, t'es comme un alien qui arrive, là. C'est vraiment de passage, tu sais, c'est... Nous autres, ça nous a fait vraiment tripper. Oui. Puis les montagnes, tu sais, c'est la fin du continent, c'est les grosses montagnes super beaux. On a rien de gros de même au Québec. C'est le bord de l'eau, en tout cas. Fait que ça, c'est notre petit ruche d'air, qu'on a acheté avant notre petit ruche, là. Ta-da! J'ai pas le droit de boire dans la... Ha! 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 Il allait le faire, puis là, j'allais le regarder. Juste le regard. C'est interdit. Non. Tiens. Puis votre bateau, est-ce que c'est un... C'est quoi, exactement? C'est quoi? Je sais que c'est custom, là, mais peux-tu m'en dire un peu plus? Oui, c'est que c'est un Sigma 31. C'est un bateau qui a été construit par une femme qui s'appelle Geneviève Audin, en France, dans la fin des années 70. Puis, c'était un bateau en fibre de verre, mais il était à bouchon vif, comme les bateaux en acier ou en alu, parfois. La raison pour laquelle il y a ce look-là, c'est que Geneviève, elle, elle avait trouvé un moule pour faire son bateau, qui était dans un vignotte, puis c'était un moule qui était fait pour construire un bateau à bouchon en alu. En acier. Oui, en acier et en alu. Puis, elle, elle l'a construit en fibre de verre, mais dans ce moule-là. Puis, ensuite de ça, il y a Sylvain Fortier qui a acheté le bateau peut-être 20 ans plus tard. Puis, lui, il a fait un tour du monde en solo sur ce bateau-là. Sur ce bateau-là. En faisant des longs stretchs d'océan, puis en arrêtant pas souvent. Puis, nous autres, on est les 3e propriétaires. Après, on a acheté le bateau, ça fait 2 ans. Pourquoi votre voilier, il est orange? Ah! C'est une super bonne question. En fait, quand on l'a acheté, il était déjà orange. Mais au départ, quand il a été construit, il était vert lime. Oui, vert lime. Je pense que c'était l'âge qu'il avait peut-être rendu. Il était vraiment dû pour avoir une nouvelle peinture. Puis, on a fait refaire une peinture. Nous, on le voulait comme le plus orange flash possible. Puis, finalement, c'est super bien sorti. Un petit peu plus peur qu'on pensait, mais... Tangerine. Oui, Tangerine. Voilà. Une des premières caractéristiques qu'on va super bien du bateau, souvent de loin, c'est le Dodger rigide ici. Il est vraiment super solide. C'est Sylvain qui l'avait faite, puis vraiment, on peut monter dessus. Il est comme... Il est béton, là. Ça, c'est vraiment cool. On peut se cacher... Oups! On peut se cacher pas mal en dessous, là, pendant les embruns, puis tout, là. Ça fait que... C'est quand même cool. On a une porte avec des navettes spatiales. Écoute le son. C'est malade! Ça, c'est cool. Le bateau, il est à bord franche. On a un régulateur d'allure ici. Mon aérien, il est pas posé, parce que sinon, il flacote tout le temps, là, comme tout mouillage. OK. Bon, l'arche avec les panneaux. Il y a deux... Il y a deux patarats qui montent vraiment jusqu'en tête de mât. Ça fait que ça, c'est cool. Qui? Il est arrivé. Il arrive pas en Nouvelle-Écosse. Quand t'arrêtais dans un petit port de pêche, puis il y avait des mooring, puis des bateaux mooring, mais tu sais... En fait, non, en fait, c'est que nous, on pensait s'accoster au quai. Puis on arrive là, puis il était en construction, finalement. Ça fait qu'il y avait vraiment pas moyen, là, de s'accoster. Puis il y avait des mooring, oui, avec d'autres bateaux, c'était attaché. Avec des bateaux de pêche, c'était paché. Puis nous autres, on arrive comme en soirée, puis tout, on fait « Hey, on dit vraiment... » C'est vrai qu'il allait se coucher. On se grab un mooring, puis on repart de toute façon demain matin de bonne heure. Fait que là, on grab le mooring, puis on se starte un film en dedans. Puis un moment donné, je sors dehors, je pense, pour aller pisser. Puis on était rendus genre en Atlantique. On avait comme dépassé la jetée qui gardait le port. En fait, on était très proche de la jetée du rentrer dedans. Fait qu'on était comme genre, on tirait sur le mooring marotte. Ça ne retenait rien ce moment-là, ce n'était pas une chaloupe. Non, il n'était pas taché. Fait que finalement, on est retourné s'ancrer un peu plus. Mais une petite panique, comme « Hey, j'aime le moteur, puis go, go, go! » Dans le noir, en tout cas. Puis tu, on était comme super en mode relax. On ne s'attendait pas à celle-là. C'est valable. Sinon, on a eu des bris mécaniques. Un bout, j'ai fait une partie du trajet en solo. Puis j'ai peigné une écoute de grand voile dans les listes du moteur. Une écoute de génois dans les listes du moteur. Puis ça a fait que ça a cassé les monts sur les assises du moteur. En tout cas, il a fallu que je fasse un pan-pan. Puis c'est la Coast Guard qui m'a escorté pour rentrer à Port Jefferson, dans Long Island. Puis quand on s'est amarré à un quai, il y a un des gars de la Coast Guard, à qui j'étais devenu comme 20 hommes le temps de me faire escorter, qui est venu m'aider à amarrer le bateau. Puis on est comme les deux à genoux, puis il vantait fort. Il était jeune. Il y a un otage. Puis là, on était en train de tirer le bateau pour le rapprocher du quai. Puis à un moment donné, j'entends « Sting! Pouch! » Puis il me regarde et il me dit « C'était mon wedding ring. » C'est sa bague de mariage. C'est sa bague de mariage. Il venait pas comme genre juste de se marier. Il venait de se marier avec sa blonde. C'était l'été, en tout cas de genre. Puis il était à la Montréal justement. Fait qu'il s'habille. Ouais. Fait que finalement, quand j'ai plongé pour aller défaire l'hélice du moteur, j'ai essayé de fouiller pour trouver le wedding ring, pour trouver la bague, mais j'ai pas trouvé. J'ai vraiment fouillé. Ça a été cool. J'arrivais seul à la trouver. Ça, ça a été cool. Ça, ça a été cool. C'est super arrivé. Ouais. T'sais, quand on contre ça à nos petits-enfants, on dirait qu'on l'a retrouvé. Un truc du Gréman qui est vraiment cool, c'est l'écoute de grand voile, en fait, est en pas de doigt. Fait que j'ai comme deux écoutes de grand voile jumelles. Puis ça fait que quand tu fais du portant, bien, tu peux toujours avoir une retenue de bombe. Une de tes deux écoutes est tout le temps une retenue de bombe. Ça évite aussi d'avoir un album. Ça fait que nous, ça nous donne un petit peu plus de place ici. Puis on peut mettre notre ado de survie. OK. Ça, c'est cool. Tout le Gréman, puis les ridoirs, c'est tout un Gréman pour un bateau qui fait... Pour un bateau de 40 pieds, 45 pieds, tout est oversize. Il a tout été changé quand Sylvain faisait son tour du monde. Il y a des échelons de mât. Fait que je peux monter dans le mât super facilement. Ça, c'est vraiment cool. Juste pour faire des petits check-ups. Toutes les fois avant de partir en mer, normalement, je fais tout le temps un petit check. Je monte en haut pour voir s'il y a pas des petites fissures, des petites affaires. Puis c'est un safety. Sinon, en gréman courant, tout est en double sur le bateau. Fait que deux drisses de grand voile, deux drisses de génois, deux drisses de spi. Comment ça? Safety. Sylvain, il voulait pas que ça plante. Il voulait être safe. Oh! Fait que ça, c'est cool. En avant, j'ai l'enrouleur. Mais j'ai aussi un deuxième été. Puis c'est un été vraiment jumeau. Fait qu'il est identique à celui qu'il y a dans l'enrouleur. Les deux sont basés sur des montures fermes. Il n'y en a pas un qui est secondaire et primaire. Fait que parfois, quand ils vendent fort et qu'on fait du prêt, je m'installe un genre de phoque tempête ici. Ça fait que c'est pas mal mieux que le génois enroulé beaucoup. Il faut prendre une forme bizarre. Parce qu'il est un peu fini mon génois. Il est comme une navire. Hé, les amis! Ouais, comment ça a été un peu fatigué. Pour l'instant, on va comme flâner dans les bas-masses un peu. On va prendre le temps de pêcher puis vraiment de faire de la fargnante un peu dans les exhumats. Puis ensuite de ça, on va voir. On aimerait ça aller peut-être à Cuba. On aimerait ça sauter d'île en île. Peut-être toutes les fers. Peut-être arrêter en République, arrêter à Puerto Rico puis tranquillement s'en aller vers les Antilles. C'était ça notre but au départ. Ça fait qu'on va voir. Puis c'est sûr que descendre toutes les îles des Antilles, ça serait le fun aussi. Ensuite d'être là, c'est trop loin pour avoir une idée. On n'est pas assez cet été. On ne sait pas encore. Mais là, ça va bien. La prochaine étape, c'est les exhumats. À partir de Nassau ici, ça va être les exhumats. Quand on va être tanné, on te reparlera. C'est sûr. Donc demain, vous partez pour les exhumats? Oui. Demain matin à 5h, on part avec une couple de bateaux qui sont mouillage. C'était des gens qu'on a rencontrés. Puis on s'en va jusqu'à Normanskay. Puis on va finir là. Puis on va descendre tranquillement au remontée. Je ne sais pas. Là, on va se promener. Si vous voulez suivre nos aventures, c'est super facile à trouver sur YouTube. Vous écrivez le voilier orange. Puis à partir de là, vous allez embarquer un peu dans l'aventure. Voilà. Salut tout le monde. J'espère que vous avez aimé ce premier essai de vidéo style interview. Si vous voulez suivre le voilier orange, je vais vous mettre les liens dans la description du vidéo. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir leurs vidéos. Ils sont super bien montés, super bien filmés. Et puis l'aventure elle-même est juste vraiment intéressante. Donc je vous invite vraiment à aller les suivre. Puis sinon, j'ai déjà des capsules de filmés. Donc très bientôt, vous allez sûrement pouvoir voir apparaître d'autres interviews d'autres gens qui voyagent sur des voiliers. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo aussi. Et puis que vous allez aimer les prochaines. Puis sinon, on se revoit bientôt peut-être. Salut.